Volter, quant à lui, plutôt à la corde, alors que Roi du Lupin a assuré sa mise en jambe en léger retrait. Une petite faute de Quinoa Dujers qui perd du terrain à la corde. Et on va retrouver, très cool du coup, un mec des riprés, Roxane Griff et Swedishman tous ensemble. On s'observe un peu déjà en tête de course. Jean-Michel Bazir a jeté un coup d'œil à droite. Il a vu Swedishman accélérer. On discute même devant. David Thaumain essaye de prendre l'avantage. Très cool du coup, lui, répond pour l'instant côté corde avec dans leur dos Roxane Griff, qui est un peu piégée dans ce premier tournant en troisième épaisseur et qui vient en dehors du grand favori, un mec des riprés. Avec la sortie du tournant, très cool du coup, quel avantage. Swedishman à ses côtés, Roxane Griff un peu plus en dehors. Un mec des riprés est au centre. Et puis on a ensuite Alicia Bella à la corde, Roi du Lupin dans le sillage d'un mec des riprés. Alors que Soleil du Fossé vient de commettre un petit ton de galop en cas de peloton. Soleil du Fossé qui perd du terrain et qui voit les chevaux devant lui s'échapper devant. Roxane Griff est contrée par très cool du coup. Aïe, 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 on se bat un peu. Mathieu Abrivar qui est un peu piégé dans cette course pour l'instant. Et très cool du coup, lui, répond Jean-Michel Bazir qui ne laisse pas faire la représentante de Sébastien Garato. et qui l'a contrée, l'obligeant ainsi à être reprise. Et désormais Mathieu Abrivar a choisi de prendre le dos de très cool du coup. On a eu une petite accélération aux tribunes. Swedishman est désormais à quelques longueurs. Très cool du coup au commandement dans le bas de la descente. Roxane Griff a pris son sillage à plusieurs longueurs. Talicia Bella emmène le reste du petit peloton avec Swedishman devant Kinoa Dujers. Un mec déripré. Et Roi du Lupin qui marque de très près un mec déripré. Alors que Soleil du Fossé recolle au peloton après sa petite faute tout à l'heure. Très cool du coup franchit en tête le poteau des 1500 derniers mètres. Jean-Michel Bazir tête et corde. 1'13'5 pour la réduction kilométrique. On est parti sur le bon pied. Roxane Griff est dans le sillage de très cool du coup en deuxième position. Swedishman est troisième. Le nez au vent et ramène sur un plateau pour le moment un mec déripré le favori qui est quatrième. Talicia Bella est côté corps devant Roi du Lupin. Kinoa Dujers et Soleil du Fossé. Avec la montée on a un petit peu repris en tête. Très cool du coup qui a l'avantage. Roxane Griff qui n'a pas voulu rester dans son sillage. Talicia Bella qui vient troisième avec Swedishman. Un mec déripré qui est toujours en position d'observateur. Suivite de très près par Roi du Lupin. Et Soleil du Fossé qui ferme toujours la marche. La montée très cool du coup qui n'est pas attaqué par Roxane Griff qui a été décalée. Qui se retrouve le nez au vent. 1'13'9 pour la réduction kilométrique. Talicia Bella est tout près devant Swedishman. Et voilà Franck Nivard qui passe à l'attaque avec un mec déripré le favori. Attaque d'un mec déripré qui va venir très vite sur très cool du coup. Roxane Griff qui n'a pas cherché à réagir au centre. Et Roi du Lupin qui reste pour l'instant encore en queue de peloton. Swedishman va tenter de venir à son tour. Un mec déripré qui a pu prendre l'avantage sur son compagnon d'entraînement. Très cool du coup qui l'a laissé faire en attaque avec Roxane Griff avec Swedishman. Qui doit contourner les premiers. Roi du Lupin se fait ramener. Avec le tournant final, un mec déripré qui a l'avantage avec Franck Nivard qui vient de lui déboucher les oreilles. Swedishman qui vient en dehors. Roxane Griff au centre. Roi du Lupin qui progresse toujours en dehors. Et très cool du coup qui reste au contact à la corde. La mi-tournant finale. Un mec déripré qui contrôle. Swedishman qui tente d'attaquer. Roxane Griff qui est là. Roi du Lupin également. On va bientôt entrer dans la ligne droite. Un mec déripré essaye de repartir. Il est attaqué par Roxane Griff. Et c'est Swedishman qui vient désormais. Sorti du tournant. Un mec déripré toujours qui a les choses en main devant Roxane Griff. Un mec déripré qui prend du champ maintenant. Avec Roxane Griff et Roi du Lupin qui est lancé en dehors maintenant. Un mec déripré qui a très nettement l'avantage. Devant Roxane Griff et Roi du Lupin. Un mec déripré devant Roxane Griff et Roi du Lupin. Un mec déripré qui remporte sans problème ce prix d'été. Roxane Griff est deuxième. Roi du Lupin troisième. Swedishman quatrième. Les champions.